Pour dire ce que c'est que l'âme, il faut partir d'abord même de la structure de la vie. Vous savez que pour que la vie se manifeste, elle se manifeste toujours d'abord sur la base d'un principe, d'un noyau. Même quand vous prenez l'atome, par exemple, il y a le noyau de l'atome et il y a des électrons qui gravitent autour du noyau. Donc, il y a l'aspect corpusculaire, mais il y a aussi l'aspect sonique, qu'on peut appeler l'aspect vibratoire. Et donc, lorsque la partie charnelle, la partie structurelle doit être animée, elle est animée par un principe qu'on appelle l'âme. C'est un principe animateur. On peut même aller plus loin en disant que c'est un principe d'hydrogène. Ce principe d'hydrogène, dont un principe feu. Mais il est principe, mais en même temps, il se construit autour de ce principe une matière, mais une matière très éthérée et très subtile. On peut donc appeler tantôt le noyau, le principe âme, et on peut aussi appeler la matière qui se structure autour de ce principe, on peut aussi l'appeler l'âme. C'est pour cela, donc, qu'il y a un principe âme mortelle et un principe âme immortelle. Il y a une structure de l'âme mortelle et il y a une structure de l'âme immortelle. Lorsqu'on a compris cela, alors on voit bien qu'il y a donc une âme mortelle et il y a aussi une âme divine, donc éternelle. Il y a un principe d'hydrogène pur qui est éternel et il y a un principe d'hydrogène impur qui, à un moment donné, doit disparaître et se dissoudre. Et donc, l'âme, c'est donc à la fois le principe et l'aspect corpusculaire qui l'entoure, mais on peut appeler les deux en même temps l'âme. Et donc, en tant qu'hommes, nous, nous sommes des âmes parce que nous sommes constitués d'un principe animateur qui fait bouger le corps, qui fait mouvoir le corps. Et ce principe animateur utilise la matière environnante, la matière avec laquelle nous avons été, si vous voulez, moulés, donc la matière physique, la matière éthérique, la matière astrale, la matière mentale. L'âme utilise tout cela pour animer, pour manifester la vie. Lorsque cette vie ne peut plus être manifestée, on peut dire de cette âme-là qu'elle est mortelle, si elle n'a pas pu manifester la vie. C'est pour cela que, dans l'Égypte antique, par exemple, vous allez voir que l'âme mortelle, on l'a appelée neftis. L'âme immortelle, on l'a appelée Isis, parce qu'il y en a une, Isis, qui est vierge, qui est pure, et il y en a une autre, neftis, qui, davantage, a tendance à se relier à la matière périssable et donc, du coup, elle risque la mort. Or, il y a donc deux âmes, une âme mortelle et une âme immortelle. Et l'homme, elle est deux à la fois. Il peut donc décider de partir de son état d'âme mortelle pour devenir une âme immortelle grâce à sa liaison avec l'esprit de l'origine, avec la divinité qui n'attend que cette occasion-là. Car, lorsque la divinité a fait apparaître ce principe âme, c'était pour un but. C'était pour animer temporairement les éléments, de telle sorte qu'il y ait, par la suite, harmonie et reconnaissance et fusion entre l'esprit, l'âme et le corps. Donc, voilà un peu ce qui en est de la question de l'âme. Musique 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 Musique